Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir l'outil WorkPiece qui s'appelle maintenant outil extracteur de contour principal. Donc on va voir cet outil parce que tout simplement vous avez souvent un problème et je reçois assez souvent des questions pour me dire « Maggie, je n'arrive pas à saisir réellement le patron pour pouvoir aller dans la pièce et pouvoir donc lui rajouter des marges de couture et l'imprimer. » C'est à ce niveau-là que ça bloque déjà parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus pour vous dire comment utiliser de façon stable l'outil WorkPiece. Il a évolué et surtout au niveau de la formation, j'ai fait évoluer ma façon de l'expliquer. Donc quand vous le choisissez, il y a des règles à respecter. C'est que vous devez choisir la pièce dans le sens horaire du vêtement en fait. Donc ça veut dire que si je prends cette partie du bob, j'aurais pu choisir A6, A5, ensuite cette courbe qui est dans le bon sens. Mais dès qu'on vient là-dessus, vous voyez, on est en sens inverse du vêtement. Bon, A5, A6, là on est dans le bon sens parce qu'on suit bien de façon horaire le sens de la pièce. Et à ce niveau-là, cette courbe est en sens inverse. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous sélectionnez tout simplement dans ce sens-là sans tenir compte des courbes qui ne respectent pas le sens. Donc là, il ne l'a pas pris, ça bug. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec les deux courbes qui ne sont pas dans le bon sens, qui n'ont pas été prises. Donc, si ça vous arrive, il faut juste que vous repreniez donc l'outil extracteur. Vous refaites A6, A5. Cette courbe est dans le bon sens, ça va passer. Je choisis mon point A4. Et là, étant donné que la courbe est en sens inverse, il faut appuyer sur la touche Shift. Donc, c'est la flèche sur votre clavier. Et donc là, vous voyez, ça a été choisi. On fait A5, A1, A6. Donc, on a cette courbe qui est dans le bon sens. Et arrivé à ce niveau, vous refaites pareil, vous appuyez à nouveau sur Shift. Et là, votre pièce, elle est prise correctement. On fait Entrer. Je vais juste l'appeler Test. OK. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc là, comme vous le voyez, ça a été pris correctement. J'ai ma pièce qui est là. Voilà. Donc, je vais en profiter juste pour vous donner encore l'astuce. Là, par exemple, il y a un point qui n'est pas là. Donc, si on veut rajouter un point à ce niveau, je vais revenir à Traçage. Dans mes groupes de visibilité. Je vais venir le choisir et l'ajouter au groupe volant. Et là, il faut venir choisir donc maintenant ce point qui est inséré en E. Vous choisissez le point A1. Vous faites Entrer. On lui dit donc, on va le rajouter au test. OK. On retourne donc maintenant à la pièce. On se met sur le patron. Clique droit, option. Et donc, on a la pièce qui est là. Donc, on a le point qui est ici. Donc, on va commencer par... Pour l'instant, il est exclu. On va l'inclure. Quand on rajoute un point, le logiciel vient le mettre en dernier. Si on le laisse à cette place et que, par exemple, on vient mettre les marges de couture, vous voyez, on se retrouve avec un problème. Donc, on va revenir en arrière. L'astuce, c'est de le placer à la bonne place. Donc, je vais enlever les marges de couture. Dans l'ordre, là, il est à la dernière place. Alors que dans l'ordre, ça devrait se trouver après le point A6-A1. Donc, en utilisant les flèches, on va le faire monter à sa vraie place. Donc, on fait OK. Je vais venir donc maintenant remettre marge de couture. Appliquer. Et là, vous voyez, le problème a disparu. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Et à la vidéo suivante, je vais vous parler des incréments et des valeurs finales. C'est deux notions qui sont hyper importantes. Parce que la première va vous permettre de mettre des valeurs qui ne sont pas dans le tableau de mesure, par exemple. Et avec les valeurs finales, vous allez pouvoir vérifier que votre patron est réellement conforme. Bon patronage. Bye, bye.